J'ai acheté pour pas très cher cette carte d'arcade Thunder Hoop de 1992. Le jeu a été développé par la société espagnole Galco, à laquelle on doit également le jeu World Rally. J'ai reçu la carte dans une mignonne petite boîte de chocolat antistatique de protection. L'emballage n'a pas dû coûter très cher non plus. On peut déjà identifier quelques zones de la carte. Le processeur Motorola 68000 qui va faire tourner le code du jeu. Les deux EPROM qui contiennent le code du jeu. Les deux puces de RAM principales utilisées par le processeur. Deux puces propriétaires Galco. Il s'agit a priori de deux CPLD qui gèrent notamment le cryptage des ROM et de la RAM vidéo. Une banque d'EPROM contenant les données graphiques, sprites et décors. Une puce HOKI 6295, la même que sur le jeu World Rally. Elle est en charge de lire des échantillons sonores compressés à des PCM. Deux EPROM contenant les échantillons sonores, probablement ben switchés par le processeur pour respecter les limitations de la puce HOKI. Et la section amplification audio que l'on trouve quasiment toujours dans ce coin à cause de la proximité avec l'oreille d'alimentation 12V utilisée par l'ampli. Il est temps de lancer la carte et de faire un premier test. Je branche le connecteur JAMA. Je lance l'alimentation qui nous fait entendre son ventilateur de récupération. Et je lance le jeu. On entend tout de suite un sifflement en provenance du circuit audio. Côté affichage, on aperçoit un motif, toujours le même, puis c'est l'écran blanc. Je commence par les vérifications habituelles. Je vérifie que le processeur reçoit bien un signal d'horloge. Et c'est bien le cas. J'observe un signal à 12 MHz. Puis c'est le tour du signal de reset, dont le but est de bloquer l'activité du processeur. Le reset est bien inactif. Je vais vérifier que les EPROM qui contiennent le code du processeur n'ont pas été altérés. Je commence par les extraire de la carte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont bien accrochées. Je les insère dans mon programmateur d'EPROM pour en extraire le contenu. J'utilise ensuite la base de données des signatures de ROM intégrées dans MAME pour vérifier que le contenu de ces deux EPROM est correct. Et les deux EPROM sont bien conformes. Il va maintenant falloir que je sonde plus précisément les broches du processeur. Et vu qu'il y en a 64 et qu'il n'y a aucun marquage sur la plaque, je lui colle une étiquette avec le nom de chaque broche. J'observe une activité sur les bus pendant quelques secondes, puis plus rien. L'horloge continue pourtant de tourner. Tout semble indiquer que le processeur fonctionne normalement, mais qu'il attend quelque chose. Je m'intéresse ici à la broche RW. Elle est à un niveau bas. L'écriture est en cours au moment du blocage. Je cherche dans la documentation du 68000 la description d'un cycle d'écriture pour voir s'il n'y aurait pas un blocage quelque part. Je redémarre le jeu. Je vois une alternance de lecture et d'écriture. Puis je reste bloqué sur une écriture. La documentation indique qu'une fois les adresses et données placées sur les bus, la ligne LDS-bar est mise à l'état bas pour commander au périphérique de réaliser l'opération. Je place ma sonde d'oscilloscope sur cette ligne LDS-bar et je redémarre le jeu. Je vois ici aussi une alternance d'état haut et bas et un blocage à l'état bas. A cette étape, le processeur attend que le périphérique lui indique que l'opération d'écriture est terminée en mettant à l'état bas le signal DTH-bar. Je place ma sonde sur la ligne DTH-bar et je constate que le signal est bloqué à l'état haut. Je redémarre à nouveau le jeu et j'observe des cycles d'acquittement avec des successions d'états haut et bas et le signal se bloque à l'état haut. Il y a manifestement un blocage dans le cycle d'écriture et un périphérique ne répond pas comme il le devrait. Le processeur accède à sa ROM et à sa RAM via le même bus d'adresse grâce à un système de mapping qui lui permet de découper sa mémoire en différentes zones, chaque zone correspondant à un périphérique différent. Ce mapping est probablement réalisé par la puce de logique programmable, un GAL, ici présente. C'est elle qui sait quel périphérique pose problème au moment du blocage. Ce modèle de GAL possède une rangée d'entrées sur les premières broches sur lesquelles sont probablement branchées les lignes du bus d'adresse et une rangée d'entrées-sorties programmables qui pilotent probablement les périphériques. Il peut également recevoir un signal d'horloge sur sa première broche pour synchroniser ses bascules internes et créer des automates à état par exemple. J'essaie de trouver le secret de son fonctionnement en suivant les pistes des adresses hautes au multimètre. Les lignes convergent bien vers les entrées du GAL et je vois que le GAL produit également un signal DTH, bar, à destination du processeur. J'identifie ensuite la broche de sortie qui correspond au périphérique en cours d'activation mais je ne parviens pas à suivre sa ligne sur la carte. Plutôt que de sonder toutes les broches de tous les composants à sa recherche, je me rabats sur un plan B, avec ce qui ressemble le plus à une documentation technique du jeu, le code source de l'émulateur MAME, qui est toujours une mine d'informations. Je recherche en particulier le descriptif du mapping d'adresse du processeur. Je vois ici une liste de plages d'adresse avec pour chacune le périphérique mappé. On voit par exemple que le premier mégaoctet correspond à la ROM du programme et que les 64 kg de RAM de travail sont mappés à la fin de la plage. On retrouve différents types de mémoire RAM, des deep switches, les contrôles pour deux joueurs, le bank switching de la puce audio et ses commandes. Je m'amuse alors à faire le travail du GAL à la main. Je traduis chaque plage d'adresse en valeur de ligne de bus de A13 à A23. Pour rester jeune dans mon cerveau, j'essaie de faire ça de tête. Je passe à l'accélérer ces 5 minutes 30 d'intense réflexion pour arriver à une cartographie complète. Je suis à présent en mesure, en fonction des valeurs de ces 11 lignes d'adresse, de savoir quel est le périphérique à accéder. Je lis les états des lignes un par un et je les reporte en dessous de ma cartographie. Et voilà l'adresse qui m'intéresse. Je n'ai plus qu'à remonter au masque correspondant. Et le vainqueur est la Sprite RAM. Bravo à elle ! Il ne me reste plus qu'à identifier la Sprite RAM parmi ses congénères. De la mémoire, il y en a ici, ici, ici tout plein, ici, et... ici. J'ai déjà identifié certaines puces, mais il reste pas mal de flou autour du circuit vidéo. Je vois sur celle-ci un signal intrigant. En mesurant la demi-période du signal, je tombe sur environ 63 microsecondes, ce qui correspond à une fréquence de 15,77 kHz, soit la fréquence de rafraîchissement horizontale de l'écran. J'en déduis qu'il s'agit probablement de la Sprite RAM. Les deux puces du haut s'occupent de l'affichage des lignes paire, et les deux puces du bas s'occupent de celui des lignes impaires, ou l'inverse. Celles-ci sont proches du DAC vidéo, il s'agit donc probablement des palettes RAM qui l'alimentent. Par élimination, et en fonction de leur taille, ce seront probablement les Vidéorams, et les Sprites RAM seraient donc celles du bas. Il ne me reste qu'à repartir de leur broche, et à remonter aux composants qui les commandent. Et pour documenter mes recherches, et ne pas perdre le fil, j'utilise un logiciel pas du tout fait pour ça, Paint.net. J'ai pris une photo de la carte, et j'y ai superposé des calques. Je vous présente donc les différentes zones de mémoire, avec leur petit nom, des fils qui sortent des broches de contrôle de la Sprite RAM. Et voici donc notre Sprite RAM, avec sa proche de lecture au E-bar. Elle est connectée à la puce là-haut, qui se trouve être un buffer inverseur, qui s'occupe, quand on le lui demande, de transmettre l'inverse logique du signal qui arrive par l'approche d'à côté. Et cette broche est alimentée par... un nouveau GAL. Il s'agit toujours du même modèle, avec ses entrées en bas, et ses entrées sorties programmables en haut. Et ses sorties contrôlent l'accès à notre Sprite RAM. En sondant la sortie à l'oscilloscope, j'observe une tension constante d'environ 2 volts, donc assez loin de 0 ou de 5 volts. Si je relève l'activité de son entrée d'horloge, je peux observer un signal à 13 MHz. Si je prends une entrée au hasard, j'observe de l'activité. Mais la broche de contrôle de la Sprite RAM reste désespérément à un niveau invalide. En termes techniques, je crois qu'on dit que cette puce est bonne pour la poubelle. Il faut lui trouver une remplaçante. Et ça tombe plutôt bien, parce que mes travaux autour du déphasage de Synchro Vidéo m'ont amené à acheter différents modèles de GAL. J'ai ici deux modèles fonctionnellement équivalents de deux générations différentes. L'un est un vestige de chez Lattice, qui doit dater d'à peu près la même époque que celui qu'il faut remplacer. L'autre est un modèle plus récent de chez Atmel, qui est sûrement bien plus rapide et consomme probablement moins de courant. Je vais tenter ma chance avec celui-là. Mais une logique programmable, il faut la programmer. Et pour cela, des passionnés ont créé le site PLD Archive. Ils recensent un grand nombre de vieilles cartes de jeu et le code des mémoires programmables qu'elles contiennent. Pour Thunderhook, on voit que quatre fichiers sont disponibles, identifiés avec leur position sur la carte. Mon GAL se situe sur la colonne J et sur la ligne 16, où il y a aussi son petit nom écrit à côté en plus. C'est donc le premier de la liste qui va m'intéresser et je peux télécharger son code. Je peux maintenant placer la puce dans le programmateur des proms à tout faire. Sélectionnez le bon modèle de GAL dans le logiciel. Je sélectionne ensuite le contenu téléchargé depuis le site et je lance la programmation de la puce. Et c'est déjà fini. Maintenant, il faut retirer l'ancienne puce de la carte. Je commence par indiquer clairement quelles sont les broches à dessouder au marqueur parce que dessouder une puce, c'est long et dessouder la mauvaise, c'est encore plus long. Je tiens bien le pistolet à l'horizontale pour éviter qu'il se bouche. Ça arrive souvent et c'est laborieux à déboucher. La puce est retirée, je vais la remplacer par un support. A noter que très souvent, les GAL sont à l'origine placés sur des supports. Ça permet probablement de modifier facilement leur programmation jusqu'au dernier moment avant la commercialisation des cartes. Je peux maintenant mettre en place ma nouvelle puce. Il est tout branché rapidement pour vérifier fébrilement si la carte est réparée. Je démarre l'alimentation. Le convertisseur vidéo. Je change la source de l'écran. Je démarre le jeu. Et là, j'ai bien une image, alors on me voit exulter du bras gauche. Je suis accueilli par l'écran de test qui reste bloqué pour je ne sais quelle raison. Plus tard, je me décide d'appuyer sur un bouton et je vois que je peux parcourir les différents tests. J'arrive jusqu'à l'écran qui précise l'utilisation des Deep Switch pour cette carte. Et le premier switch du deuxième banc sert justement à activer le mode de test au démarrage. L'ancien propriétaire avait dû tenter des choses pour réparer la carte. Voilà le mode test désactivé. Je peux redémarrer. Et voilà l'intro du jeu qui défile. Bon, par contre, je n'ai toujours pas de son. Revenons donc sur la puce au KISS 6295. Elle est normalement cadencée par ce résonateur à 1 MHz et elle intègre un DAC audio qui fournit directement un signal mono au circuit d'amplification qui va lui-même envoyer le signal amplifié au connecteur JAMA et au parleur de mon bande de test. Il est excité par les broches XT et XT bar de la puce au KISS. Il doit entrer en résonance à une fréquence de 1 MHz, d'où son nom. Lors de ma réparation de la carte World Rallye, j'avais endommagé le résonateur et perturbé le fonctionnement de la puce audio. Je vérifie donc la fréquence aux bornes de la puce et je tombe sur une fréquence étonnamment stable de 6 MHz, loin de la fréquence attendue. J'en déduis immédiatement que le résonateur est mort et je sors celui que j'avais commandé en plus. Je contrôle la fréquence d'oscillation aux bornes de la puce pour m'apercevoir que j'ai à présent une oscillation stabilisée à 7 MHz. C'est très propre, mais c'est toujours pas la bonne fréquence. Et c'est le moment du plan B. Je dégaine un générateur de fréquence. Je choisis une belle sinusoïdale à 1 MHz et je l'injecte dans la puce pour n'obtenir toujours aucun son. Je sonde la sortie du DAC de la puce et j'observe un signal à environ 11 V. C'est plutôt surprenant de l'avoir d'une puce alimentée en 5 V. Quelque chose injecte du 12 V dans la puce. Ces broches sont quasi uniquement des entrées-sorties logiques au niveau TTL, donc en dessous de 5 V. Je ne vois qu'un coupable, c'est la section d'amplification. Quelque chose me renvoie du courant dans la sortie de la puce audio. Il s'avère que ma sortie audio est reliée à un très classique amplificateur opérationnel LM358. La patte connectée est une entrée non inverseuse. Je ne vois aucune raison pour qu'elle se retrouve à émettre 11 V. Même dans le cas d'une rétroaction sur cette broche, ce qui ne court pas les rues, je ne devrais pas observer une telle tension ici. Et c'est le début du long des soudages de l'ampli-hop. Il n'a pas beaucoup de patte, mais il est relié à un énorme plan de masse qui est là à la fois pour diminuer les parasites et pour dissiper la chaleur du circuit d'amplification. Et de la chaleur, il va en falloir. Je finis encore une fois au pistolet à air chaud et en plus avec une puce qui n'est pas jolie à voir. Après remplacement de celle-ci par un support, je constate que le signal est autour de 3 V, bien plus raisonnable que les 11 V observés auparavant. Je n'arrive pas pour autant à distinguer un signal audio. Il est temps de sortir ma sonde audio qui me montre que la puce fonctionne encore malgré les mauvais traitements qu'on lui a infligés. Enfin, elle semble toujours avoir des problèmes pour exciter son résonateur et je ne peux pas laisser le générateur de fonction branché comme ça. Je note aussi que la musique n'est pas la bonne, il y a sûrement un autre problème à régler. Je remets le résonateur d'origine en place pour voir si le fait de ne plus se prendre 12 V dans la sortie améliore la stabilité de l'horloge. De toute évidence, la musique va un poil trop vite. Je remets donc en place l'oscillateur de remplacement et on dirait qu'on est bon. Oui, sauf que si je relance la carte, je me retrouve de nouveau avec le son à l'accélérer. Par contre, si je viens brièvement injecter mon signal généré à 1 MHz, l'horloge reprend sa cadence de 1 MHz et la maintient jusqu'au prochain arrêt. Le problème ne vient donc pas a priori de l'oscillateur et je peux m'arrêter de les échanger sans arrêt et chercher une autre piste. Après consultation de quelques schémas de génération d'horloge à partir d'un résonateur céramique ou d'un quartz, je vois souvent un deuxième condensateur en parallèle avec le résonateur. Je tente donc le coup. Notez que j'ai remplacé les deux condensateurs d'origine pour rien et que je recycle l'un des deux en condensateur parallèle. Et la magie, le problème de cadence est réglé. Pour éviter de brûler le résonateur qui a déjà bien souffert, je soudle le condensateur au dos de la carte. Et voilà, comme si de rien n'était. Pour régler le problème des mauvais échantillons joués, je vérifie le contenu des épromes de la section audio. La table des matières des sons est située au début de la première éprome. En l'occurrence, je ne sais pas laquelle des deux est la première. Alors je lis les deux. Notez les points qui me permettent d'identifier la ligne de la carte d'où j'ai extrait les puces. Le contenu des épromes est correct. Cependant, je me dis que je ne dois pas être le seul à confondre les deux puces, d'autant que l'étiquette ne mentionne pas le remplacement. Je décide donc de tenter d'intervertir les deux puces. Et je retrouve les sons attendus. Le réparateur précédent avait dû les inverser malencontreusement en tentant de diagnostiquer le problème de son. Pour protéger un minimum la face inférieure de la carte et pour la protéger de court-circuit éventuel, je lui remets des pieds. En résumé, j'ai remplacé et programmé le GAL qui pilotait la Sprite RAM, j'ai remplacé l'amplificateur opérationnel du circuit audio, interverti les épromes des banques audio et ajouté un condensateur en parallèle sur le résonateur à MHz. Il ne me reste plus qu'à passer quelques heures à jouer à ce jeu visuellement original qu'on ne croise clairement pas tous les jours. J'ai remplacé l'amplificateur à MHz. Sous-titrage Société Radio-Canada